... Dans l'émission, je vais sur les différents sites externes au siège. Nous avons cinq résidences autonomies, nous avons des antennes sociales de quartier qui apportent un service de proximité dans les quartiers également. Nous avons la résidence Agora et nous avons le SASS, le service d'accueil et d'accompagnement social qui reçoit les personnes en grande précarité. Je me déplace tous les jours sur une quinzaine de sites appartenant au CCAS. Je travaille au CCAS depuis 1994. Je me rends compte que notre travail à mes collègues et moi est très, très, très important. Vraiment, c'est réconfortant. Ce n'est sans doute pas par hasard que Ledoux a pensé sa cité idéale en Franche-Comté, berceau de structures coopératives et solidaires, les fruitières. La région a aussi vu naître le Crédit Agricole, première grande caisse mutualiste. A Besançon, dès le XIXe siècle, des horlogers ont appliqué les préceptes des socialistes utopistes en se constituant en petits phalanstères. La ville revendique et porte l'héritage de figures illustres, Hugo, Proudhon ou Fourier, qui, outre le fait d'être né bisontin, partagent la même indignation face à la misère et l'injustice sociale, la même volonté de changer l'ordre établi, le refus de la misère et de l'exclusion. Besançon porte également un héritage de lutte sociale. La Rodiaceta et l'IP, par leur ampleur et leur spécificité, ont marqué la France au tournant des Trente Glorieuses et durablement confirmé cette tradition de militantisme social. Le CCS de Besançon, créé en 1972, est à la fois héritier et acteur de cette histoire sociale. Il est le produit de l'évolution des différentes structures qui l'ont précédée, passant du devoir de charité, qui reposait sur les nantis, à une vision d'une mission que la société tout entière doit porter avec et pour l'ensemble de ses membres, l'action sociale. Sous l'Ancien Régime, largement dépendante de l'Église, la Charité a pu connaître des manifestations indépendantes et philanthropiques. Ainsi, en 1778, la loge maçonnique Sincérité finance-t-elle l'achat de 200 mesures de blé pour aider la population. Le curé de la Madeleine, refusant le don, c'est le maire de la ville, Deveau, qui distribue lui-même à la population les 1200 miches de pain de 3 kg. Dès l'an II de la République, le Conseil de la Commune de Besançon décide de réunir les différentes structures de bienfaisance active à Besançon et demande que, par le moyen le plus prompt et le plus juste, soit formé le tableau des nécessiteux de la Commune. L'agence ainsi créée, renommée Bureau des Bienfaisances en 1800, doit rechercher dans chaque maison les renseignements sur le nombre des indigents, informés, vieillards et enfants, dans le cas d'avoir part à ces secours. Le secours aux indigents devient une affaire publique que la Commune entend assumer. Durant le XIXe siècle, l'émergence d'un prolétariat, conséquence sociale de la révolution industrielle, porte toujours plus en avant la question de la justice sociale et de la prise en compte des plus fragiles. En 1879, le maire de Besançon devient président de droit du Bureau de Bienfaisance, dont le budget double en quelques années grâce à une taxe sur les spectacles. Un asile de nuit ouvre en 1887 à l'hôpital de Bellevaux. A partir de 1914, la guerre puis la pandémie conduisent le Bureau de Bienfaisance à décupler son soutien à la population en organisant distribution de pain et soupes populaires, mais aussi des chauffoirs qui accueillent jusqu'à 600 personnes à la fois. Jusque dans les années 50, la bienfaisance se résumera à des aides ponctuelles en nature ou numéraire. Chaque année, des dispositions testamentaires permettent quelque libéralité par le testament Berceau, le Bureau offre chaque année une dot de 500 francs à quatre jeunes filles pauvres ouvrières d'une conduite irréprochable telles qu'elles seront de bonnes épouses et de bonnes mères. Un Bureau municipal d'assistance est créé en mairie en charge des aides légales. En 1927, le Bureau de Bienfaisance s'installe dans l'immeuble du 47 Grande Rue, issu d'un lègue à sa ville de l'ancien maire Adolphe Veil-Plicard. Le site accueillera dès 1945 un restaurant pour personnes âgées. L'après-guerre est marqué par les grandes lois sociales, par l'essor d'une classe moyenne désireuse de mieux vivre et de consommer, mais aussi par la coexistence de catégories entières de la population laissées pour compte, en particulier les personnes âgées isolées. Résistant, humaniste, porté par le sentiment de fraternité, Henri Huot est élu au conseil municipal en 1953. Il y œuvrera 30 ans, secondé par Auguste Ponceau, qui dirigera ses services. J'ai consacré 43 ans de ma vie au service de la ville de Besançon. En effet, j'ai été recruté rédacteur en novembre 1959, rédacteur sur concours. J'ai été reçu premier ex éco avec un candidat qui, lui, sera affecté au Bureau d'aide sociale. Ce candidat, naturellement, qui est devenu mon ami, c'était Auguste Ponceau. Henri Huot, devenu adjoint aux œuvres sociales en 1959, s'est investi totalement dans sa délégation après avoir découvert la détresse sociale cachée de certains, en particulier de personnes âgées. J'avais connu la pauvreté laborieuse, mais digne de ma famille paysanne. Mais pas cette misère du prolétaire urbain vaincu par la vie. J'en fus bouleversé. De ce choc initial devait sortir un programme. Redonner leur dignité aux pauvres, aux malchanceux, aux déshérités. Ne pas leur distribuer des aumônes en se donnant bonne conscience, mais assurer un droit à la solidarité. Ne pas en faire des assistés, mais des responsables, soucieux de se prendre en charge. Le budget et l'action du Bureau vont se structurer et se transformer. Le produit de la taxe municipale sur les spectacles est désormais entièrement reversé à l'aide sociale. Bureau de bienfaisance et d'assistance fusionne en un unique Bureau d'aide sociale. Un premier centre social est créé à Palante en 1959. Suivons Lagrette et Montrapon en 1966. Henri Huot décide de cibler son action sur la catégorie la plus en difficulté en cette période de plein emploi, les personnes âgées. Face à l'insalubrité de nombreux logements, le Bureau d'aide sociale lance en 1961 les premières opérations d'amélioration du logement. En 1964 est ouvert le premier logement foyer, La Terrasse, dans le quartier de Saint-Claude. Il sera rebaptisé Foyer Henri Huot en 1990. Cette structure d'un nouveau type offre pour un loyer adapté aux revenus des personnes le confort moderne avec cuisine et salle de bain, ainsi que des services spécifiques pour personnes âgées autonomes. L'année suivante, un second logement foyer de 88 logements est ouvert au clair-soleil. Il sera suivi de quatre autres dans les quartiers de Palante, de Montrapon, de Planoise et de Bâton. Le Bureau d'aide sociale s'installe rue Mégevant. Il compte 47 agents, dont 36 assistants de services sociaux. Un service d'aide ménagère est mis en place, suivi dès 1970, d'un service de repas à domicile qui opère sur l'ensemble de la ville. Parallèlement, des restaurants-clubs sont ouverts. En 1977, une nouvelle résidence pour personnes âgées, le Marula, vient avec ses 85 appartements en centre-ville compléter le maillage du CCAS sur les quartiers de la ville. La création de ces structures et services, souvent parmi les premiers en France, ne saurait occulter la principale innovation voulue et apportée par Henri Huot, le minimum social garanti. Ce dispositif bisontin prend en 1968 la forme d'une allocation régulière destinée aux personnes âgées. Il sera étendu par la suite aux femmes seules, puis, en 1975, à toutes les personnes en difficulté. Il est précurseur et servira de modèle au RMI institué en 1988 par le gouvernement Rocard. La fin des années 60 voit s'accélérer les grands changements sociétaux et démographiques de l'après-guerre. Besançon, dont la population a doublé en 20 ans, doit répondre aux nouveaux besoins par des services et des infrastructures nouvelles. Après la cité Brûlard, qui a, entre autres, accueilli les rapatriés d'Algérie, le site de Planoise se développe sur une échelle inédite pour accueillir les enfants du baby-boom qui entrent dans la vie active. En 1972, la Commission administrative du Bureau d'aide sociale exprime la volonté de ne plus envisager l'aide sociale sous une forme traditionnelle issue de l'assistance. Il s'agit maintenant de privilégier l'action comme une dynamique partagée par l'ensemble des intervenants, y compris les usagers bénéficiaires. En dehors de tout cadre légal, la décision est prise de renommer le bureau en centre communal d'action sociale. 14 ans plus tard, le législateur instaurera l'obligation d'un CCAS pour chaque commune. Besançon devient une référence nationale pour les politiques sociales. Pour montrer effectivement l'aura de l'action du CCAS de Besançon, justement, c'est au départ d'Auguste Ponceau une candidature importante, puisqu'elle s'agissait d'une des responsables du CCAS de France, qui assumait de fortes responsabilités dans sa profession, c'est Rina Duprier. Je crois que Rina Duprier est venu à Besançon parce qu'il y avait cette image forte d'une action sociale innovante et bien appliquée. Une seconde phase de développement de Planoise s'engage à la fin des années 70. Il apparaît vital d'y implanter dans le nouveau quartier des services publics et des emplois. Après débat, le conseil municipal acte le déménagement du CCAS qui s'installe dans un immeuble à la pointe de la modernité des années 80. Le CCAS emploie alors 935 agents et gagne encore en autonomie, la loi lui conférant bientôt un statut d'établissement public régi par un conseil d'administration autonome. Dans les années 80 puis 90, les étapes de la décentralisation, les contraintes budgétaires, la répartition des compétences, le changement des besoins et des attentes conduisent à restructurer et redéfinir le périmètre des missions du CCAS. Le département devient chef de file de l'action sociale. Les grands projets reposent désormais sur des financements croisés et des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens entre les partenaires. Le CCAS, qui avait en charge les crèches et les garderies depuis leur municipalisation en 1966, transfère en 2002 la gestion de la petite enfance à la ville. Le CCAS recentre sa politique sur des publics fragiles définis en s'inscrivant sur la complémentarité et la subsidiarité avec les autres acteurs de l'action sociale. Pour moi, le plus important, en fait, c'est de répondre aux besoins de la pauvreté. Les gens qui sont les plus modestes, les plus pauvres, ceux qui sont abandonnés et qui, en fait, cherchent un soutien. Ce sont des gens qui ne parlent pas nécessairement d'eux. Ce sont des gens qui sont peut-être assez anonymes et qui ont peur, en fait, de faire appel aux autres. Ces publics sont les personnes majeures, isolées, sans enfants, à charge. Au début des années 2000, la ville et son CCAS définissent également une politique du vieillissement ainsi qu'un plan d'adaptation de ces structures pour personnes âgées. Les restaurants-clubs, créés dans les années 70, sont fermés ainsi que le logement-foyer Clair-Soleil. Quand je suis arrivée, c'était quelque chose qui était en fin de vie. Les logements-foyers, le modèle logement-foyer, on venait de fermer les Clair-Soleil parce qu'il y avait de la vacances et donc on s'est retrouvés avec un outil qui ne semblait plus adapté du tout. Et donc on a commencé à travailler sur non seulement être un lieu d'hébergement et de restauration, mais être aussi un lieu ouvert sur le quartier, un lieu qui permettait aux personnes de garder le plus longtemps l'autonomie. Les cinq logements-foyers deviennent résidences autonomies. Dans l'esprit initié par Henri Hulot, mais aussi Paulette Guinchard, qui a activement défendu la place des personnes âgées dans la société, le CCAS, avec sa direction de l'autonomie, maintient une politique volontariste de service public. Il est en première ligne dans la lutte contre l'isolement, la perte d'autonomie. Il crée du lien intergénérationnel. Il a contribué en 2003 à la création d'une instance participative, le Conseil des Sages, puis a permis que Besançon devienne une des villes fondatrices du réseau francophone Ville Amis des Aînés, rejoint aujourd'hui par plusieurs centaines de communes. Le CCAS organise chaque année depuis 2002 les rendez-vous de l'âge, événements grand public, temps fort de mobilisation citoyenne qui réunit chaque année 2000 personnes âgées autour de thématiques diverses. La Maison des Séniors, installée au centre-ville depuis 2009, est un lieu d'information, de coordination, d'animation et de liens sociaux ouverts à tous. Le CCAS adapte constamment ses structures et anticipe les besoins futurs face au vieillissement de la population. Son offre de 337 appartements dans ses cinq résidences autonomies reste la plus accessible financièrement avec un haut niveau de service. Plus de 20 appartements y sont ouverts à de jeunes résidents pour créer du lien entre générations. Des animations dans les résidences comme au domicile des personnes isolées sont proposées et son service de repas à domicile, de soins infirmiers et d'aide à domicile répond aux besoins quotidiens de près de 2000 personnes. Mobilisé autour de deux axes principaux, les solidarités envers les plus précaires, et l'autonomie des personnes âgées, le CCAS a très tôt pris en compte la question de l'inclusion des personnes porteuses de handicap en travaillant étroitement avec les associations. Il a géré le centre des handicapés au travail jusqu'au début des années 2010. Il développe aujourd'hui une mission handicap qui agit, en lien avec les associations, sur la sensibilisation, notamment en organisant la semaine byzantine du handicap. Dans les années 80, le sujet de l'accessibilité, devenu une préoccupation majeure, conduira le CCAS à animer la commission intercommunale d'accessibilité, intégrant un groupe d'experts d'usage composé de représentants des cinq grandes familles de handicap et de représentants des seniors. Après avoir créé Abattant un asile de nuit en 1972, puis le centre d'hébergement et de réinsertion sociale, les géraniums, en 1977, le CCAS s'est engagé dans le forum, structure qui a notamment accueilli les réfugiés du sud-est asiatique. En 1985, pour développer ses dispositifs en faveur des personnes sans domicile fixe ou stable, il investit le site des glacis pour y créer la maison Abbé Pierre, abri de nuit, située à quelques centaines de mètres de son service d'aide et d'accompagnement social, qui gère notamment la veille mobile, maraud de jour comme de nuit, auprès des personnes à la rue. Un des grands axes qui sera le nôtre, c'est vraiment la dimension d'aller vers. C'est vraiment la dimension, finalement, d'aller sur les lieux de vie, sur les publics les plus désocialisés, d'aller au contact de ces publics pour les amener à se réinscrire dans le droit commun. C'est déjà quelque chose qu'on fait, et depuis de nombreuses années, mais c'est quelque chose sur lesquels on doit, en permanence, se réinterroger, améliorer les pratiques qui sont les nôtres. Donc notre action au quotidien, aujourd'hui, nous amène vraiment à avoir des focus assez marqués, d'une part sur les jeunes, avec un accompagnement qui a pour but d'éviter l'installation dans la rue, ou tout au moins de limiter très très vite la marginalisation. Un autre focus est celui des femmes, femmes vulnérables à la rue, et qu'aujourd'hui, aucun dispositif n'existe, sauf ceux que nous sommes actuellement en train de travailler avec nos partenaires. Et un autre focus est celui des personnes âgées, qui ne trouvent leur place ni dans les structures habituelles d'accueil pour les personnes âgées, et qui ne relèvent pas, ou qui ne relèvent plus pour autant, de nos structures hébergements, logements, parce que leurs modes de vie sont souvent incompatibles avec une vie en collectif. L'immeuble, le Forum à Planoise, a cédé la place en 2014 à une résidence neuve. L'Agora abrite plusieurs dispositifs. Centre d'hébergement et de réinsertion sociale, lit halte soins santé, logement tremplin pour jeunes majeurs, maison relais. L'Agora assure plus de 25 000 nuitées par an à des personnes en difficulté, en plus d'une seconde maison relais, l'autre toit. En 2020, un accueil de jour, appartement de répit pour jeunes femmes à la rue, est venu compléter les dispositifs de la Direction des Solidarités, qui déploie également des structures de proximité. Quand je suis arrivée au CCAS, un des faits qui m'a vraiment marquée, c'est l'engagement des équipes, c'est la réflexion, l'adaptation permanente des pratiques. C'est aussi une dynamique collective au niveau de la DSO, où il y a une entraide sur les publics, où il y a la capacité de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres, ou en tout cas partager toujours les diagnostics que l'on peut faire. et une fluidité de l'information, une fluidité de la prise en charge. Et je ne suis pas sûre que ça, on le retrouve partout. La marque de la DSO, je crois que c'est ça, je crois que c'est cette dynamique d'équipe, c'est cet engagement des équipes, et c'est leur capacité d'être dans l'adaptation permanente pour répondre au mieux aux besoins individuels du public. L'espace France Service accueille et accompagne près de 60 000 usagers par an en plus des quatre antennes sociales de quartier. Le service aide-secours et subsistance gère la commission byzantine des aides facultatives et coordonne l'aide alimentaire auprès de plus de 2 000 ménages. Le CCAS est intervenu très tôt sur les problématiques de santé des personnes fragilisées par l'âge, le handicap ou la précarité financière et des parcours de vie compliqués. Aujourd'hui, un service de soins infirmiers à domicile, désormais intégré dans un service polyvalent d'aide et de soins à domicile, intervient sur l'ensemble du territoire communal. Le lien entre action sociale et santé est assuré par un service spécifique et le CCAS participe au contrat local de santé. Une thématique, la santé mentale, prend une importance croissante. Après un premier groupe d'entraide mutuelle créé en 2007, le CCAS porte et gère aujourd'hui deux structures de ce type basées sur la paire et danse. Signataire du contrat territorial de santé mentale, le CCAS anime avec le centre hospitalier de Neuville-Arles le conseil local en santé mentale qui regroupe à l'échelle du Grand Besançon près de 200 acteurs du territoire. En 2019, le CCAS participe à la mise en place à Besançon du dispositif « Un chez soi d'abord » qui gère aujourd'hui 55 appartements destinés à des personnes à la rue souffrant de troubles psychiques sévères. Le CCAS s'appuie notamment sur l'analyse des besoins sociaux qu'il réalise annuellement pour poursuivre les dynamiques et réflexions lancées par Henri Huot. Son action est axée autour d'un projet social co-construit à l'échelle du mandat. Le projet social 2022-2026 a été pensé avec et par ses services, ses administrateurs et pour la première fois, ses partenaires associatifs. En 2022, le CCAS consacre plus de 500 000 euros en soutien à 54 associations byzantines. Intégré au pôle action sociale et citoyenneté des services de la ville de Besançon, le CCAS travaille au quotidien avec les services de la ville, de Grand Besançon Métropole. Il est en relation étroite avec les services de l'État, du département, avec la caisse d'allocations familiales, la caisse primaire d'assurance maladie, l'agence régionale de santé ou encore les caisses de retraite. Alors quand on travaille au CCAS ou qu'on travaille à la ville, je pense qu'ils ont la même vocation, on est vraiment au service de la population et c'est vraiment une fierté de pouvoir répondre à une attente et surtout de pouvoir y apporter une réponse. Et ça c'est vraiment quelque chose, enfin moi en tout cas, je ne l'oublie pas, je travaille toujours avec ça en tête. Faire face au vieillissement de la population, aux crises, qu'elles soient économiques, climatiques, sanitaires ou géopolitiques, est le défi quotidien que relèvent les agents du CCAS qui se sont retrouvés en première ligne durant toute la pandémie, permettant aux plus fragiles et précaires de bénéficier de la continuité du service public. J'ai un souvenir de la crise Covid, je suis partie en retraite au bout du premier confinement, pour être claire, mais j'ai vu une mobilisation des gens qui étaient en larmes et qui continuaient et qui y allaient et puis qui y allaient à l'époque, il faut se souvenir, sans masque, sans rien, et puis qui étaient là pour les gens. Donc là, moi ça m'a... Je me suis dit, mais dans quelle belle institution je suis. C'est une fierté incroyable d'avoir travaillé avec ces gens. Le CCAS prend également en considération les questions de développement durable par l'adaptation de ses équipements et de ses pratiques. En 2022, le CCAS et ses 420 agents sont plus que jamais au service des byzontins fragiles. Après ces 40 années passées au service de la ville de Besançon, que retenir, si ce n'est la fierté d'avoir été en contact avec des femmes et des hommes qui ont œuvré pour que les byzontines et les byzontins donc trouvent un cadre de vie adapté effectivement à leurs attentes. C'est une grande famille, le CCAS et même les résidents de ma structure. Je n'ai pas l'impression que mon travail, ce soit une corvée, j'y vais toujours, avec bonheur tous les jours parce que c'est tout le temps une découverte, c'est jamais deux jours de suite le même travail et que c'est du bonheur. Il y a des moments qui sont un petit peu difficiles mais je trouve que c'est assez épanouissant et le CCAS, on a l'opportunité quand on en a besoin de pouvoir faire d'autres choses, de pouvoir changer de structure, de pouvoir faire des formations et ce n'est pas forcément toujours donné partout. Moi, j'ai mes collègues qui ont fait les mêmes formations que moi et où le temps est compté pour donner une toilette, donner un petit déjeuner, etc. Nous, on a encore du temps à consacrer aux gens et c'est ça qui est important. J'étais pris en charge par le CCAS dans la structure Lagora et donc j'ai pu bénéficier et je bénéficiais toujours d'une chambre avec salle de bain, toilette. J'avais besoin d'une période d'être épaulé et j'ai trouvé cette épaule et cette main. pour moi, la Gora c'est un tremplin. Ça me permet de me réinsérer parce que j'ai pu faire plein de démarches et que maintenant je ne manque plus qu'un appartement et c'est bon. C'est reparti. C'est reparti. C'est reparti. C'est reparti.